Clap ! Clap ! Bonjour, ici présent à ma gauche le professeur à la sable, mon grand frère, moi-même je suis Bibi Tanga et nous nous connaissons depuis bientôt un peu plus de 10 ans et nous auspissons ensemble médicalement et nous avons d'autres acolytes qui ne sont pas à côté de nous pour l'instant mais nous les représentons. Tout à fait. Alors ? L'expérience ce soir à Nanterre n'est pas une... Enfin, c'est pas une nouvelle expérience pour tuer en dehors de Paris mais j'aimerais bien avoir quand même une impression par rapport au choix de l'emplacement de ce concert ce soir. Vous avez déjà joué par là ? Oui, on a joué deux fois ici, enfin une fois déjà, là c'est la deuxième fois. On a un bon souvenir parce qu'ici le son est vraiment bien. Et aussi les techniciens, ils installent tout à l'avance, donc dès qu'on arrive tout est installé. Ce qui fait que ça nous laisse vraiment de la place pour se concentrer. C'est vraiment un confort. C'est autant de travail sur le dernier accord ? La collaboration en fait a commencé entre nous deux, à deux. Parce que vraiment c'était une conversation qu'on a eue dans nos deux univers qu'on assemblait pour faire une musique. Mais après on s'est réunis en groupe, donc depuis on est vraiment un groupe. Il s'appelle Les Sélénites, on est cinq, donc c'est Pitanguet et Les Sélénites. C'est un groupe vraiment multical. Et donc du coup ça a changé de notre rencontre à deux, on a créé d'autres rencontres. Enfin on a créé un groupe en fait. Il y en a un qui est dans la pièce ici présent mais qui se cache, c'est le guitariste Rico Alico-Keridge. Il y a aussi Arthur Simonini qui est violoniste et clavier sur scène. Il y a aussi notre petit protégé, Arnaud Biscay, le batteur. Et donc nous sommes cinq, le professeur à la sable au platine. Et moi-même à la basse et au champ. Et la petite voix américaine des amis, est-ce que ça vous agace quand on vous ramène en arrière un peu dans ce espace ? Non absolument pas, absolument pas du tout. Enfin je pense pas parce que la démarche aussi au départ, enfin vu les univers de chacun et spécialement son univers, parce que monsieur aime bien le rétro, pour en dire un peu, vas-y. En fait j'aime bien la conversation qui s'opère entre le passé justement et l'actualité, et ce qu'on vit comme transformation mélangée justement, des genres ensemble projetés dans un petit univers. Dans un autre, techniquement il y a des petites recherches que vous effectuez à deux, c'est pour l'histoire, c'est dans un monde ? Ouais non, c'est vraiment comme une espèce de rencontre. Oui, en fait, ouais, vas-y. En fait la voix, disons, de Bibi pour moi est porteuse de plein d'univers musicaux en soi, que ce soit l'Afrique, les Etats-Unis, il est porteur de toutes ces voix-là, donc moi c'est ça qui me fait aussi souvent rêver d'ailleurs quand je l'entends chanter, parce que tout de suite je me dis putain, c'est super bien la musique que je fais. Alors après en fait, c'est que je l'entends en fait, et ça fait tout de suite ça. Ça m'a fait ça en fait quand je l'ai rencontré. Puis il m'envoie aussi dans des univers un peu, comme en fait on l'appelle un peu le décorateur musical, donc les pièces qu'il va envoyer, ou les samples qu'il a et qu'il utilise, des fois c'est un peu sur la musique classique, et après nous ce qu'on va mettre avec les autres musiciens, on va mettre peut-être notre touche un peu groove, donc forcément ça va toujours emmener un espèce de mélange qui est des fois rétro, tantôt afro-futuriste, tantôt... Ah ça se balade. Ça se balade quoi. Privatise en musique, ça c'est mon truc, et on l'écoute beaucoup, on l'écoute. Oui c'est ça, oui on va, enfin je pense que Bibi en a et moi aussi. Alors au choix comme ça, juste au... Oula, un gros choc, mis à part tous ceux qui font partie de la Disco Kravite Papa, à part Bob Marley et compagnie, je pense quand même à la première fois où j'ai entendu Public Enemy. Ça, ça m'a mis une conne baffe, quand j'ai entendu la voix de Chuck D, j'avais déjà écouté beaucoup de rap, mais quand j'ai entendu Chuck D et Public Enemy, ça m'a vraiment... Bon je pense ne pas avoir été le seul, mais ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment frappé quoi, ça m'a vraiment... Ça m'a marqué. Un truc moderne qui m'avait marqué pour l'époque, et qui me marque encore aujourd'hui d'ailleurs. Don't believe the hype. Enfin avec tous les sons et... Ouh yeah, enfin... Enfin, c'était assez violent quand même. C'est du film. Bon, après. Professeur. Je sais pas, ce serait Robert Wayat qui m'est venu, un album qui s'appelle Rock Bottom. C'est un artiste qui est paralysé, qui a fait un album comme ça où il chante. Bon voilà, peut-être que c'est... Mais c'est un album qui m'a troublé, ouais. Mais il y en a plein en fait. Parce que forcément quand on est curieux de musique, il y a eu une époque où il y a eu tellement d'albums super jolis faits par des groupes ou des gens, enfin, très riches, je pense. Enfin, à certaines périodes, comme les années 70, justement, qu'on cite, desquelles on s'influence forcément aussi. Qu'est-ce que vous avez titillé l'oreille ? Moi j'avais, à mon avis, fait un petit mix vite fait. J'avais un morceau qui s'appelait Au fil du temps, qui est, bon, très africain, mais qui est un peu, pour l'instant, pour moi, dans mon esprit, qui s'est pas encore bien développé. Mais assez influencé un peu par le Gemri. Donc, il y a une attirance tout à fait naturelle et normale qui est complètement juste physique à cause de l'endroit où je viens. mais c'est pas encore assez. Donc, je pense qu'il y a des choses encore plus profondes qui vont, qui doivent arriver, carrément. Moi, plein, plein d'influences, ouais. Toute cette musique, elle est super riche, elle est très romantique, très planante. Donc, dès que je peux utiliser justement des flûtes orientalistes, des cordes, parce qu'il y avait une écriture de cordes magnifique, souvent, du truc vraiment, enfin, il y a plein de choses que j'adore dans toute cette culture musicale. Parce qu'en plus, elle est dans le groove, dans la trance, dans la répétition, souvent. Souvent, les morceaux ? Ou est-ce que c'est quelque chose ? Non, on essaie de faire les deux. On essaie de faire les deux. On se laisse aussi aller dans le temps. Et puis, on va pas se priver de faire un edit d'un de nos morceaux pour lui donner plus de chances à passer à la radio. Non, non, non. On n'est pas bloqués. Non, parce que c'est une matière, c'est une forme de musique. Mais nous, si on peut la... Enfin, souvent, quand on joue, on est sur les deux. Ben oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Ensemble, un mot sur ce que vous écoutez là ? Ben non, on aime bien. On se connaît. Ça commence à faire un bout de temps, maintenant qu'on se connaît, qu'on se fréquente. Et on a déjà fait des jams ensemble aussi. Et oui, on a fait énormément de scènes en commun. Enfin, on s'est retrouvés dans les mêmes festivals. Donc oui, c'est un peu, on va dire, c'est un peu la famille, quoi. C'est un peu la famille, quoi. Donc, il pourra se passer encore plein de choses devant. Carrément, et puis, ouais, ben oui, c'est un peu, c'est de la poésie sur, et de l'aphobie, et aussi une espèce de fibre bien anglaise. Ils ont un peu ce côté-là, un peu, à la As-Wod, un peu, à la Steve Peuss, un peu revisité, quoi.